Camilla et Noré regrettent leur retour en éballant sur leurs tensions avec Julien. Fin 2017, Noré remporte la 11e saison de Secret Story. Pendant des semaines, le candidat a réussi à protéger son secret, celui d'être marié à Camilla. L'année suivante, le couple de jeunes mariés s'est tenté à l'expérience de Mundir et les apprentis aventuriers. Mais les conditions de tournage ont eu raison de Camilla. Camilla ne supportant plus la faim et le manque de confort. La jeune femme a préféré abandonner, et son mari a suivi à contre-coeur. Après la naissance de leurs deux enfants, Camilla et Noré ont fait leur grand retour cette année dans les 50, puis dans le cross. Hélas, les critiques envers le couple sont très violentes sur les réseaux sociaux. Durant les 50, Camilla et Noré ont reçu une déferlante de commentaires négatifs à leur rencontre. Très ou trop stratégique pour les téléspectateurs, le couple est devenu le plus détesté de la télé-réalité française. Actuellement, dans le cross, leur cas ne s'arrange pas, bien au contraire, puisque Noré vient de prendre la place de chef des Marseillais. Occupé depuis des années par Julien Tanty. Lassé d'essuyer les mauvaises critiques, Camilla s'est exprimée. Elle explique que son mari a souhaité destituer le roi des problèmes de son rôle de chef suite à indifférents. Vous ne comprenez pas pourquoi Nono n'accepte pas d'avoir Julien comme chef ? Ce que personne ne sait, c'est que Julien Tanty s'est manqué envers lui dans le passé. Un manquement d'homme à homme qui lui est toujours resté en travers de la gorge. Je n'en ai jamais parlé, car un footballeur était impliqué dans cette histoire et qu'une amie en commun m'a dissuadée d'étaler cela sur les réseaux sociaux pour son image. Point. Derrière un comportement, il y a toujours une raison. Guillaumet. Peu après son arrivée dans le cross, Nono a eu une explication avec Julien Tanty qui s'est excusé. Cette partie a été évidemment coupée au montage. Quand quelqu'un s'excuse et reconnaît ses torts, nous passons à autre chose. Nous ne sommes pas des gamins. Ensuite, nous avons appris à le connaître et l'apprécier. Maintenant, Noré n'a plus aucun problème avec Julien. Guillaumet. Écoeuré par les réactions des téléspectateurs, Noré vient de faire une confidence avec Camilla. On faisait un constat de notre année 2022. Quelle erreur on a fait de revenir dans la télé-réalité dans les 50 et le cross. Même si j'ai pris du plaisir à le faire. Franchement, on n'aurait pas dû. On aurait dû rester à Dubaï ou à Marseille. En famille, dans notre petite vie tranquille. Ça a vraiment changé la télé-réalité. On est peut-être un peu trop entier, on n'a pas peur d'aller au front. C'est ce qui nous vaut tous les messages de MRDE qu'on reçoit. En 2023, on ne fera pas les mêmes erreurs. Ça a été une grosse leçon pour nous. Maintenant, c'est fini. Concernant sa relation actuelle avec Julien Tanty, en froid avec Maéva Guénam. Noré continue de se confier, je n'avais pas apprécié ce qu'il avait fait envers moi. On en a discuté dans le cross et basta. Mais pour moi, c'était inconcevable qu'une personne qui s'était manquée envers moi soit mon chef. C'est une question d'honneur. Et si on peut amener un peu de changement ? Ça met un peu de piment. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun souci avec lui, on passe à autre chose. Guillaumet Sous-titrage Société Radio-Canada